Bonjour, je m'appelle Ryan Opliger et je suis suisse. J'ai 13 ans et ça fait un ou deux ans que j'ai déjà fait des courses sur le 24MX. Alors on a choisi de venir rouler en France parce que déjà Ryan en catégorie 85, il est déjà double champion de Suisse. Donc l'objectif c'était vraiment de venir en France et de faire le titre en France. Comparé en Suisse, il y a un peu plus de niveaux et donc les pistes sont aussi bien préparées et assez cool. Donc c'est mieux de rouler ici qu'ailleurs. C'est vraiment un championnat sympa. Je pense qu'il y a aussi une très bonne ambiance en tout cas en espoir. C'est vraiment avec les autres pilotes, avec les autres parents, c'est vraiment très très sympa. Donc l'année passée j'ai fait tout le championnat. J'ai assez bien roulé, surtout à la fin où j'ai fait deuxième la dernière course. Et j'ai fait cinquième du championnat, donc assez content de tout ça. Cette année, j'ai voulu faire champion, donc je suis venu avec l'objectif d'être champion. Et j'ai bien commencé avec la première victoire à la Capelle et ça allait assez bien. Je n'ai pas gagné toutes les manches, mais je suis resté assez régulier la plupart du temps. Donc ça a payé jusqu'à là. La semaine, je m'entraîne avec Greg, mon entraîneur, et mon mécanos, Mathias, qui m'amène tout le temps. Parfois sans coach, mais la plupart du temps avec. Et c'est assez bien comme ça. Moi, je faisais du motocross à un niveau national, pas très élevé, mais j'étais passionné par la moto. Et puis à l'âge de 5 ans et demi, Ryan a voulu commencer de faire la moto. Et puis il a commencé et puis il n'y a plus. Cette année, je passe en dernière année du collège, en 11e en Suisse et en 3e en France. Je fais presque tout le temps l'école, à part parfois où c'est des exceptions pour aller rouler. Et parfois le vendredi pour aller aux courses. Et je me débrouille bien. On aborde ça vraiment au niveau familial. On est une petite structure au niveau de la famille. Les objectifs, oui, ils sont quand même là, dans le sens qu'on met tout à disposition pour que Ryan réussisse. Alors après, on va voir ce que lui va décider et puis les capacités qu'il aura. Cette année, j'ai bien aimé la piste de la Capelle, où j'ai fait ma première victoire et j'ai gagné les deux manches. Donc mon meilleur résultat. Romagné, j'aime bien quand c'était bien défoncé, ça m'a bien plu. Et ensuite, par exemple, Castellulo, je suis déçu de ma chute dans le dernier tour, où j'aurais pu gagner les deux manches. Mais j'ai fait 1 et 4, ce qui est, ça va encore. Cette année, j'ai aussi fait le championnat d'Europe, les qualifs. Et donc dans deux semaines, il y aura la finale de loquettes. Et j'espère faire un podium, une victoire, le mieux possible. L'année prochaine, je vais rouler en 125. On ne sait encore pas trop les courses que je vais faire, mais je vais déjà essayer de prendre du niveau et s'amuser. Oui, alors c'est surtout lui qui doit aimer et puis vouloir devenir pro, bien sûr. Si il a des capacités et puis l'envie, je pense que c'est un bel objectif, effectivement. Sous-titrage ST' 501